Bonjour, j'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum, marhaban bikum fi vidio jadid. Vidio liom idan khas bih variation i consolidation unité une, la civilisation marocaine. Donc, anna le texte sur le titre le vêtement sahraoui, le vêtement sahraoui. Donc, anna le texte, puis gadin j'avouila les questions accompagnées. Donc, le vêtement sahraoui. Le vêtement traditionnel de l'homme sahraoui s'appelle le darra. Donc, darra ou bien darraïa. Donc, il y a le best qu'il dit sahraoui qui est le best sur le rajoun. Il s'agit d'une gandoura ample et ouverte sur le côté. Il y a une gandoura simple, ou m'chlou la menjane, donc ouverte sur le côté. Pour laisser passer l'air, parce qu'il y a un peu drôle, Les coutures décoratives sur le devant de la drraïa sont généralement faites à la main. Il y a une gandoura qui est toujours bleu, dès qu'il y a un peu drôle, mais lors du mariage, les hommes ont porté généralement une blanche. Mais, ce qui est un peu drôle, c'est un peu drôle. Mais, ce qui est un peu drôle, c'est un peu drôle. C'est un peu drôle, donc, qui est un peu drôle. C'est un peu drôle, mais il porte aussi un peu drôle d'environ 4 à 5 mètres de la langue, enroulée autour de la tête. C'est ce qui est le sens du rizal du rizal du rizal du rizal. du vent, de la pluie, du sable et du froid donc voilà le texte c'est un texte d'abord informatif car il nous a donné des informations et nous a donné un texte 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 donc un texte toujours un texte un texte qui porte ce vêtement traditionnel je crois qu'il y a un texte 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 qui porte ce vêtement traditionnel je crois qu'il y a un texte 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 De combien d'autres parties se compose le vêtement sahraoui ? Il y a une partie F. Donc on a un pantalon, un pantalon et un juge. Donc trois parties. On va dire qu'on a trois parties avec O.S. On a un pantalon. Et un pantalon en courbe. Et un chèche. Et un chèche. Sous-moi-les. De quelle couleur est ce vêtement généralement ? Ce vêtement généralement est de couleur bleue. Donc ce vêtement est généralement bleu. Ce vêtement est généralement bleu. Il est généralement bleu. Il est de couleur bleu. Il est de couleur bleu. Il est de couleur bleu. Quand l'homme sahraoui porte une gandoura blanche. Il est de couleur bleu. Il est de couleur bleu. Donc lors de mariage. Il est de couleur. Lors des mariages. Ou dans l'arace. Lors des mariages. Donc S à la fin. Ou d'abord dans une deuxième partie. Je dis bien. Donc en prononciation. On va lire des mots et des phrases. Donc suivez avec moi. Tout d'abord on va prononcer les syllabes. Le, vêtement, traditionnel de. L'homme s'appelera. Le, vêtement, traditionnel de l'homme sahraoui s'appelle le, dr'a. Donc dr'a. Lisez les mots. Donc d'abord. Ou bien ensuite on va lire les mots. Pantalon. Généralement. Ample. Gandoura. Bouffant. Pantalon. Généralement. Ample. Gandoura. Bouffant. On va dire dessus d'abord. La lecture des phrases. Elle porte un chèche d'environ 4 à 5 mètres de langue enrôlée autour de la tête pour se protéger du soleil, du vent, de la pluie, du sable et du froid. Donc je répète. Il porte un chèche d'environ 4 à 5 mètres de langue enrôlée autour de la tête pour se protéger du soleil, du vent, de la pluie, du sable et du froid. Donc voilà. Il porte un chèche d'environ 4 à 5 mètres de langue enrôlée autour de la tête pour se protéger du texte informatif. Et puis je répète un chèche d'environ 4 à 5 mètres de langue enrôlée autour de la tête pour se protéger du texte informatif. Donc c'est un chèche d'environ 4 à 5 mètres de langue enrôlée autour de la tête pour se protéger du texte informatif. Donc c'est un chèche d'environ 4 à 5 mètres de langue enrôlée autour de la tête pour se protéger du texte informatif. C'est un chèche d'environ 4 à 5 mètres de langue enrôlée autour de la tête pour se protéger du texte informatif. C'est un chèche d'environ 4 à 5 mètres de langue enrôlée autour de la tête pour se protéger du texte informatif.